Salut à tous mes petits potes, alors bienvenue aux nouveaux arrivants, j'ai vu que la dernière vidéo vous avez beaucoup plus, j'attends sur celle-ci, beaucoup de pouces en haut, allez on va dire au moins 300 si vraiment ça vous plaît. Le Cricri est un avion bimoteur ultra léger, conçu par Michel Colombant, alors j'espère ne pas me tromper cette fois sur la prononciation, c'est le plus petit bimoteur jamais construit dans le monde, je vais vous en parler maintenant, je suis votre capitaine, détendez-vous, on va décoller. Avant toute chose, laisse moi te parler quelques secondes du nouveau module météo de l'application Air Navigation, t'es là tranquille en vol, posé sans forcer, tu te rends compte une fois en croisière que t'as encore oublié ton dossier météo, pas de panique mon gros lolo, tu retrouves en direct les infos météo sur l'application Air Navigation, tu as par exemple les infos les plus visuelles qui soient, c'est-à-dire le radar en direct, comme sur un avion de ligne, t'as aussi les vents, la pluie, les gaffors pour les informations essentielles, la base des nuages, etc, tout ça en plus des fameux métars et taffes bien entendu. Je te laisse aller sur leur site pour plus d'informations, le lien est en description. Ce tout petit bimoteur extrêmement léger et compact a été conçu par Michel Colombant, cet ingénieur aéronautique français né en 1932 et connu au niveau mondial pour ses réalisations. dans le domaine de la construction amateur d'avions. De formation ébéniste, il devint ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers en suivant des cours du soir, puis travailla chez Moran Solnier sur l'avion léger Rally. Ensuite, il devint aérodynamicien à la SNIAS, Société Nationale Industrielle Aérospatiale, devenue ultérieurement l'aérospatiale. En 1958, lorsque Michel commence la conception du Cricri, les gens ne croyaient pas à son projet. C'est vrai que c'est assez ambitieux de sa part de vouloir voler dans un avion à peine plus gros qu'un avion d'aéromodélisme. Le tout en voulant des performances correctes, dont je vous parlerai après. Le nom Cricri provient du prénom d'une des filles du concepteur, Christine. Ça, c'est vraiment trop mignon et c'est un bel hommage. Peu de gens peuvent se vanter d'avoir conçu une telle machine et de l'avoir nommée ainsi, je pense. Les performances de cet avion viennent de sa conception et surtout de sa légèreté. Attention, information choc, le pilote est souvent plus lourd que l'avion lui-même. Ça, c'est quand même quelque chose, n'empêche. Si je compare avec Kiki, mon ULM, il fait quand même 180 kg à vide, ce qui est déjà vraiment léger. Mais tu l'auras deviné, je suis encore loin de dépasser ce poids, même en prise de masse. Je ne m'appelle pas Idiol. Donc pour que le Cricri soit aussi léger, soit 75 kg de masse à vide environ, l'utilisation des matériaux doit être judicieuse. Le métal pour les longerons et le recouvrement des ailes, puis l'utilisation de nouveaux matériaux tels que le CLE-GESEL, je ne sais pas si on dit comme ça, c'est de la mousse de polychlorure de vinyle pour faire les nervures. Le premier vol du prototype Cricri était propulsé par deux moteurs de tronçonneuse monocylindre Rowena Steel de 10 ch et a eu lieu le 19 juillet 1973. Ensuite, sur les autres Cricri, on avait en majorité des moteurs JPX d'une puissance unitaire de 15 chevaux. L'aile était basse, le train fixe était de type tricycle et il était prévu que cet appareil puisse être monté par des aviateurs sans qualification particulière. Cette petite machine est capable de passer toute la voltige de base, donc ça c'est top. En même temps, quasiment tous les avions peuvent passer la voltige de base, c'est juste une histoire de motivation on va dire. Mais disons que le Cricri, lui, de par sa maniabilité et sa résistance, les figures s'enchaînent sans trop forcer en fait. Il peut prendre jusqu'à plus 6, moins 3G, donc c'est correct. Les sensations doivent être folles, n'empêche. Déjà que la voltige, selon moi, c'est vraiment quelque chose de radicalement différent du vol conventionnel, mais alors en Cricri, ça doit être mais incroyable. Tu as quasiment les ailes accrochées dans le dos, tu dois te sentir seul en l'air dans l'immensité du ciel. Suite au prototype MC10, Fox Whisky Tango X-Ray Juliette, qui effectua son premier vol en 1973 aux mains du pilote, alors relativement âgé, Robert Buisson, plus de 150 Cricri furent fabriqués. Une vraie armée de Cricri. Les Cricri, les Cricri. Ils ont été déclinés en différentes versions. MC10 avec une vitesse moyenne de 170 kmh et un rayon d'action de 750 kmh. Le MC12 pour 185 kmh et 500 kmh. Ou encore le MC15. Le modèle MC15 a eu le droit à des extras, dont je te parle après. Tu vas voir, on passe encore à un tout autre niveau. Je vais te parler de trois versions qui ont subi des modifications majeures, comme dirait la DGAC. Un autre avion Cricri fut modifié avec l'ajout d'extension d'ailes afin de rentrer dans la catégorie ULM avec une vitesse minimale de 65 kmh. Donc comme tu le sais sûrement, le poids max pour un ULM fut durant longtemps de 450 kg. Donc pour le Cricri, ce n'est pas vraiment un problème. Mais par contre, pour entrer dans la catégorie ULM, l'appareil devrait pouvoir se sustenter dans les airs jusqu'à au moins 65 kmh. S'il décrochait à 70 kmh, ce n'était pas bon. Donc comme il était proche de cette valeur sans pouvoir l'atteindre, à l'instar d'autres appareils comme le Varies par exemple, dont je te parle dans d'autres vidéos, il lui fallait quelques modifications. En l'occurrence, en modifiant un peu sa voilure, ça lui a permis d'atteindre cette vitesse minimale requise et donc de profiter des avantages incroyables de la réglementation ULM. Bon, il y a un seul et unique exemplaire du Cricri en version ULM et en effet, vu les caractéristiques pointues de pilotage du Cricri, il n'est pas du tout adapté à l'utilisation en ULM. C'est d'ailleurs pour ça que M. Colomban a refusé de faire une version ULM de cet appareil qui est long et complexe à construire. C'est pour ça qu'il en existe relativement peu en état de vol. Beaucoup de commencé, peu de fini. Plus contemporain, au siècle de Tesla et du fiasco EPR de Flamanville, on a en 2010 le Cricri e-Crystalline. Alors, Crystalline, ça n'a un peu rien à voir, c'est un peu hors sujet, mais c'est pas grave. De Hugues Duval. Il bénéficie des monteurs électriques de la société française Electravia, de même puissance que les moteurs thermiques. L'appareil a obtenu le record du monde de vitesse pour avions électriques avec 262 km heure le 5 septembre 2010 lors du meeting de Pontoise. Puis, de 283 km heure lors du salon du Bourget 2011. Ce Cricri électrique MC15E peut voler environ 25 minutes avec ses batteries lithium polymère de 3 kWh. Ce Cricri high-tech participe à des meetings aériens comme celui de Sergi Pontoise, de Rohan ou de celui de la Fertéallée bien connue. En établissant des records et en présentant la fameuse navette bretonne, un avion broussard porte le Cricri électrique sur son dos pour le décollage. Puis, le Cricri se sépare du broussard en vol et évolue à ses côtés pour la plus grande joie du public. Ça, c'est quand même incroyable. Ça me fait penser à la navette spatiale sur le 747. Le 9 juillet 2015, largué entre Calais et Douvres par sa navette broussard et pilotée par Hugues Duval, de Cricri électrique vole direction l'Angleterre, fait une verticale au-dessus de Douvres et traverse la Manche en 17 minutes seulement. Le lendemain, c'est l'iFan d'Airbus qui décolle tout seul de l'Ide dans le Kent pour rejoindre l'aéroport de Calais-Dunkerque. Allez, dernière version du Cricri pour finir parce qu'on a tous les deux autres choses à faire de notre journée. Tu sais bien que tu n'es pas productif quand tu regardes les vidéos du Captain. C'est comme le saucisson, c'est bon, un petit dose, mais il ne faut pas abuser non plus. Le 16 septembre 2012, le record de vitesse a été battu lors du meeting aérien de Coulomiers par Dominique Bonner à bord de son Cricri Jet Fox Papa Charlie Lima Fox. Le Cricri a volé à 293 km heure. Les moteurs sont des James de 14 kg de poussée conçus par James Waltz avec une alimentation en GPL. Ça doit quasiment être des réacteurs d'aéromodélisme en fait. Ce Cricri Jet fut, dès 2011, le premier avion équipé d'un système autonome de roulage électrique permettant de se déplacer au sol avec des réacteurs éteints. Donc on pourrait presque dire que c'est un Cricri électrique à réacteurs, non ? Tu veux un Cricri, mais ils n'en vendent pas à Jiffy ? T'inquiète, tu peux en trouver d'occasion vers 20 000 euros, donc pas plus cher qu'une Clio Sport. Mais sinon, il faut que tu le construises toi-même, tu économiseras la main d'oeuvre. Si tu veux une vidéo sur le sujet, ou même plus approfondie, dis-le-moi et en attendant, rejoins notre Discord. On a un salon de construction, maintenant c'est avec des gars qui construisent leur propre appareil et qui nous partagent des photos. Mes portes-clés sont en vente, par message ou sur Tipeee. Ça soutient la chaîne, donc vas-y pleine balle, mon gars, si t'aimes le contenu que je te propose. Je te laisse là, porte-toi bien, volant sécurité, l'ami, et à bientôt, tout là-haut. Sous-titrage ST' 501